Dans cette capsule, je vais t'expliquer ce que je fais quand je rencontre des mots difficiles dans mes lectures. Quand ça m'arrive, je m'arrête. Pour m'aider, il y a trois moyens que je peux utiliser. Premièrement, je peux aller lire ce qu'il y a avant et après le mot pour comprendre ce que veut dire le mot à partir du contexte. Deuxièmement, je peux voir si je reconnais un petit mot dans le grand mot. Par exemple, dans le mot brunâtre, je reconnais le mot brun. Alors, je comprends ce que veut dire le mot brunâtre. Troisièmement, quand ces deux stratégies n'ont pas fonctionné, je cherche le mot dans le dictionnaire. Dans ce cas-là, il faut que je fasse attention de choisir la bonne définition en fonction du contexte. Si j'ai peur d'oublier ce que veut dire le mot, je note un synonyme ou une courte définition au-dessus. Alors, pour que tu comprennes bien comment je fais ça, je vais réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Alors, je lis le texte. Salon de bronzage égale danger. L'hiver commence à se faire long, le soleil est plutôt rare et notre teint de plus en plus pâle. C'est souvent à ce moment-là que l'envie nous prend d'aller faire un tour au salon de bronzage. Vous savez que c'est dangereux, mais vous y allez quand même. Pour vous faire changer d'idées, Divine.ca vous donne six bonnes raisons de ne pas y mettre les pieds. 1. Risque de cancer de la peau. Tous les spécialistes s'entendent pour dire que le fait de se faire bronzer artificiellement ou pas est dangereux. 90% des cas de cancer de la peau pourraient être évités simplement en diminuant l'exposition au rayon UV. Hum, je me demande que veut dire le U et le V dans le rayon UV. Si je lis la phrase après, ça dit « plus vous vous exposez au rayon UV du soleil ». Donc, j'en déduis que les rayons UV sont les rayons du soleil. J'écris, je vais écrire « soleil ». Je retourne au texte. Plus vous vous exposez au rayon UV du soleil ou à ceux d'un appareil de bronzage, plus votre risque de développer un cancer de la peau augmente. Sachez aussi qu'une étude de Santé Canada a démontré que les rayons UVA, ils ont ajouté un A ici. Ça doit être le même genre de rayon que les rayons UV. Je retourne au texte. Les rayons UVA des lits de salon de bronzage sont cinq fois plus puissants que ceux du soleil. 2. Infections et bactéries. Qu'est-ce qui vous dit que la personne qui s'est fait bronzer avant vous n'avait pas une maladie de peau, une MTS ou tout simplement un rhume? MTS. On est dans le paragraphe des infections et des bactéries. Ça doit être un nom de maladie. Je vais écrire « maladie ». Mal-a-die. Je retourne au texte. La propreté des lits de bronzage laisse parfois à désirer. En principe, toutes les surfaces qui entrent en contact avec votre peau, ainsi que les lunettes de protection pour vos yeux, devraient être désinfectées après chaque utilisation avec un désinfectant approprié. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. 3. Le bronzage n'est bénéfique d'aucune façon. Bénéfique. Ça me fait penser à bénéfice. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas un bénéfice à cause de la négation dans l'interdite. Donc, c'est pas bon. Je vais écrire « pas bon ». Pas bon. Je retourne au texte. Aller au salon de bronzage avant l'été ou avant un voyage dans le sud ne protégera pas à votre peau des effets nocifs du soleil. Nocif. On dit « des effets nocifs du soleil ». Et dans l'interdite, on dit que le bronzage n'est pas bénéfique. Donc, je peux imaginer que « nocif » veut dire « dangereux ». Je vais écrire « dangereux ». Ouais, ça a bien de l'allure. Je retourne au texte. C'est une légende urbaine. Une légende urbaine. Ah! Encore un mot que je ne comprends pas. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Premièrement, je vais essayer de lire un peu avant et après pour voir si ça m'aide. Je vais lire le paragraphe au complet. Aller au salon de bronzage avant l'été ou avant un voyage dans le sud ne protégera pas à votre peau des effets nocifs du soleil. C'est une légende urbaine. Le fait d'aller dans les salons de bronzage n'est pas moins nocif que le soleil extérieur. Bien au contraire. Bronzer, peu importe où, comporte des risques. Ouais. Lire avant et après, ça ne m'aide pas finalement. Alors, je vais essayer la deuxième technique. Est-ce que je connais un petit mot dans le grand mot? Non, pas vraiment. Donc, je n'ai pas le choix. Finalement, je dois chercher dans le dictionnaire. Comme il y a deux mots dans la légende urbaine, je vais chercher le premier mot qui est « légende ». Je cherche… Ah! Il y a quatre définitions. Ce que je vois un peu plus loin, c'est qu'il y a des expressions. Est-ce qu'il y a une légende urbaine? Oui! Elle est là. Ça veut dire « réciproche de la rumeur qui se répand dans le public par le bouche-à-oreille ou par le net ». Ah! Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas vrai. C'est une rumeur. Je vais écrire « rumeur ». Rumeur. OK. Je retourne au texte. Le fait d'aller dans les salons de bronzage n'est pas moins nocif que le soleil extérieur, bien au contraire. Bronzer, peu importe où, comporte des risques. De plus, il est tout aussi faux de croire que le bronzage est essentiel pour combler un besoin en vitamine D. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur un lit de bronzage pour obtenir un apport adéquat en vitamine D. Apport. Ça me fait penser à apporter. Donc, ça doit vouloir dire que ça apporte de la vitamine D. Oui. Et avec le sens de la phrase. Je pense vraiment que c'est ça que ça veut dire. Je vais écrire « apporter » pour m'en souvenir. « Apporter ». Je retourne au texte. En effet, une courte exposition de votre visage ou de vos mains, par exemple lors d'une promenade, vous procure une bonne quantité de vitamine D. Vous pouvez aussi trouver cette vitamine dans différents aliments tels que les produits laitiers et les poissons. À partir de maintenant, j'arrête de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est ce que tu dois faire pour comprendre des mots difficiles quand tu lis un texte. Rappelle-toi qu'il y a trois stratégies. Premièrement, tu peux aller lire ce qu'il y a avant et après le mot pour comprendre ce que veut dire le mot à partir du contexte. Deuxièmement, tu peux voir si tu reconnais un petit mot dans le grand mot. Et finalement, quand ces deux stratégies n'ont pas fonctionné, tu cherches le mot dans le dictionnaire.